Aujourd'hui, nous allons faire la révision du chapitre 3. Il y a cinq choses à savoir pour le test. La première chose est de trouver les facteurs d'un nombre. Ici, on peut se servir d'un arc-en-ciel ou de la table des multiplications. Ensuite, on va trouver des multiples ou les multiples communs. Souvent, on utilise un tableau. Ensuite, trouver les facteurs premiers d'un nombre. Ici, on utilise souvent les arbres de facteurs pour faire ressortir les nombres premiers. Ensuite, nous allons comparer les nombres entiers avec les signes plus grand que, plus petit que ou peut-être une droite numérique. La dernière chose, c'est de faire des calculs à l'aide de la priorité des opérations. Ici, on utilise notre beau petit truc de PEDMAS. En premier, identifiant les facteurs. Les facteurs du nombre vont être plus petits, tandis que les multiples vont être plus grands. Si je veux trouver les facteurs de 8, Je peux dresser une liste de toutes les multiplications qui vont avoir un produit de 8. Je peux commencer certainement par 1 fois 8, et à 8. Prenez-vous une autre multiplication que 8 comme produit? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Donc, les facteurs de 8, ici on a fait la moitié du travail, il faudrait mettre la liste des facteurs. Ici, nous avons 1, 2, 4 et 8. On peut se servir de l'arc-en-ciel. Pour dresser la liste des facteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher tous les facteurs qui sont dans les multiplications. Donc, pas le produit qui est la réponse, mais les facteurs qui sont les nombres qui se trouvent dans la multiplication. Ensuite, on peut trouver les facteurs de 8 à l'aide de l'arc-en-ciel de facteurs. Ici, je commence par 1 fois 8, 2 fois 4. Donc, toutes mes multiplications vont avoir 8 comme produit. Et encore une fois, je dresser une liste. 1, 2, 4 et 8. Quand on dresser une liste des facteurs, on les met toujours de plus petits au plus grand. Essayons quelque chose de plus difficile. 64. Quelle multiplication en 64 comme produit? Valentina. 8 fois 8. 8 fois 8. Autre chose. C'est bon. 1 fois 64. Oui. 1 fois 64. Autre chose. Xavier. 32 fois 2. 32 fois 2. Autre chose. Capriane. 4 fois 16. Donc, une fois que nous avons toutes les multiplications, on peut dresser la liste. Ici, nous avons 8. Ah! Là, on a deux fois le numéro 8. Est-ce que je vais écrire deux fois dans ma liste? Non. seulement une fois. Fait que, commençons par le 1. C'est le nombre qui est le plus petit. Ensuite, le 2. Vous pouvez aller chercher le 4. Ensuite, le 8. 16. Et, finalement, 64. Prenons maintenant la stratégie de l'arc-en-ciel. Ici, l'arc-en-ciel va être plus grand parce qu'il y a plus de facteurs. 1. 64. Ensuite, 2. Et 32. 4. 4. Et 16. Et 8. Et 8. Ici, encore une fois, ça peut être plus facile de dresser la liste de facteurs après avoir fait l'arc-en-ciel. Ici, le 8, je le mets seulement une fois. Je n'ai pas besoin de répéter le même nombre. Là, je dresse une liste de tous les facteurs de 64. Ils sont 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Deuxième partie, les multiples. Donc, les multiples d'un nombre vont toujours être plus grands. Les multiples de 4, par exemple. 4, ensuite 4, plus 4, plus 4, 8, plus 4, 12. Ça fait qu'ici, on a une suite. À chaque fois, on rajoute 4. Plus 4. Donc, 12, plus 4, nous donne? 16. 16. Ensuite? 20. 20. Ensuite? 24. 24. Donc, ici, notre suite, on peut faire un tableau. Il nous montre le nombre de fois. Une fois 4, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 fois. Ça fait qu'ils sont en train de faire un fois 4. Et ici, le nombre. Ça fait qu'une fois 4, 4. 2 fois 4, 8. 3 fois 4, 12. 12, 4 fois 4, 4 fois 4, 16. 5 fois 4, 20. 6 fois 4, 24. Ici, on peut trouver les multiples d'un nombre en additionnant ou en multipliant. Donc, essayons quelque chose de plus difficile. Trouvons les multiples de 30. Donc, si je fais un tableau. Pour les 4 premiers multiples de 30. 1, 2, 3 et 4. Donc, 1 fois 30? 30. 2 fois 30? 60. 3 fois 30? 36. 4 fois 30? 30. 120. 120. Ici, quand on multiplie x 30, on peut se servir de la table de 3 pour nous aider. Parce qu'on peut toujours... Si on enlève le 0 qui est en 30, c'est comme si on faisait 1 fois 3, qui nous donne 3. Ensuite, 2 fois 3, qui nous donne 6. Donc, ici, on peut se servir de la table de 3 comme nombre de références. Donc, quand on demande de trouver des multiples de nombre qui sont plus grands, on peut se servir de table qu'on connaît déjà. On peut aussi se servir de l'argent. Si on nous demande de faire des calculs pour être fin. Parce que là, on connaît un peu mieux les 25 sèmes. Ou peut-être 10 sèmes. Ou même 5 peut nous aider. Des fois, il y a des membres qui ont des multiples en commun. Donc, ici, on dresse une nieste des multiples de 3. On a 3, 6, 9. 9 plus 3? 12 plus 3? 15 plus 3? 18 plus 3? 21, 24, 27. Maintenant, restons une liste des facteurs, pardon, des multiples de 9. 9. 9. 18. 18. 27. 37. Ici, on peut toujours se mettre des petits points. Etc. Maintenant, est-ce qu'il y a des facteurs qui se ressemblent dans les deux listes? 9. 9. 18. 18. Si tu continues. Est-ce qu'on trouverait 36 dans la liste de multiples de 3? Oui. Oui. Donc, regarde. Oh, wow! Tous les multiples de 9 sont des multiples de 3. Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce que 9 est un multiple de 3 lui-même. Donc, ici, on pourrait vous demander de trouver les multiples communs, ou les trois premiers multiples communs de 3 et 9. Donc, ici, je peux écrire que les trois premiers multiples communs de 3 et 9 sont 9, 18 et 27. Et donc, chaque troisième multiple de 3 est un multiple de 9. Troisième chose, les facteurs premiers. Donc, nous avons appris à identifier les facteurs d'un nombre. Maintenant, il faut aller trouver les facteurs premiers. Donc, petit rappel. Les nombres premiers. Donc, un nombre premier a deux facteurs. Un et lui-même. Ça, il fait deux facteurs. Seulement deux facteurs. Par exemple, deux, trois, cinq, sept, onze, treize, dix-sept, vingt-trois, etc. Donc, quand on va trouver les facteurs premiers d'un nombre, c'est qu'on veut faire ressortir les nombres premiers qui sont un facteur de ce nombre. Mais commençons par quelque chose de simple. Prenons quatre. Donc, si je veux trouver les facteurs premiers de quatre, le quatre, il va être au début de l'arbre. Ensuite, je mets des racines. Et là, parce que je cherche les nombres premiers, je veux toujours faire ressortir un nombre premier au début. Ou à chaque fois que je sépare mon arbre. Donc, ici, les facteurs de quatre. On peut dresser une liste à côté. On peut utiliser l'arc-en-ciel ou les multiplications pour trouver les facteurs. On peut faire la liste à côté. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme facteur premier de quatre? Deux fois deux. Deux est un nombre premier. Est-ce que je peux séparer encore une fois? Oui. Une fois deux. Tu vas me donner le deux qui est là. Ensuite, une vérification. Est-ce que je peux multiplier quelque chose par un pour avoir quatre? Oui, on peut faire une fois quatre. Ensuite, le deux, il revient encore. On peut faire deux fois deux égale quatre. Donc, ce qui ressort comme facteur, on doit toujours pouvoir multiplier pour revenir au nombre qui est en haut. Un petit truc peut être d'encercler les nombres premiers qui ressortent. Ici, c'est un peu bizarre qu'on encercle tous les nombres. Mais prenons un exemple un peu plus difficile. Essayons douze. Donc, je veux séparer douze pour faire ressortir un des facteurs premiers de deux. Qu'est-ce que je fais? Six fois deux. OK. Deux et six. Ici, est-ce que deux est un nombre premier? Oui. Il y a seulement deux facteurs. Donc, j'en cercle le deux. Est-ce que six est un nombre premier? Non. Six est un nombre très composé. Donc, le six, on peut le décomposer encore plus. Six, on peut le décomposer encore plus. Oui. OK. Le deux revient. Deux et trois. Donc, trois est un nombre premier qu'on n'a pas encore écrit dans notre liste. Il va ressortir. Là, je peux en sortir le deux. Et maintenant, le trois. OK. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Tu peux diviser le deux. Ou le trois. Je peux toujours diviser pour rajouter le un. Ici, on peut le faire. Si ça t'aide, c'est un peu sous-entendu parce qu'à chaque fois, on peut multiplier pour rajouter le un. Est-ce qu'il me manque des facteurs premiers? Non. Non. Est-ce qu'il me manque des facteurs? Oui. Mais là, est-ce qu'on est à la recherche des facteurs ou des facteurs premiers? Seulement les facteurs premiers. Donc, ma liste des facteurs premiers de 12. Un, deux et trois. Est-ce qu'il y a une différence entre une liste de facteurs premiers et une liste de facteurs? Oui, en général, la liste de facteurs premiers est plus courte que la liste de facteurs. Cinq, c'est calculer à l'aide de la priorité des opérations. Ici, on utilise le truc PEDMAS, qui nous donne l'ordre de nos calculs. En premier, on commence par les parenthèses. Ensuite, par les exposants. Par contre, en sixième année, il ne va pas y avoir d'exposants. Ensuite, on passe aux divisions et les multiplications. Par contre, les divisions et les multiplications font partie d'un groupe. Ici, on ne commence pas toujours par les divisions. On commence par la division ou la multiplication qui est à gauche. Et on se dirige vers la droite jusqu'à temps qu'il ne me reste plus de divisions, plus de multiplications. Ensuite, c'est la même chose pour les additions et les soustractions. C'est un groupe. Des fois, on peut faire des soustractions avant de faire des additions, s'il y a une soustraction qui est à gauche. Essayons un numéro plus difficile. Essayons. 18 divisé par 2 plus 1, mais on va mettre des parents en partie. Ensuite, fois 4 plus 2, fois 5. Ça paraît compliqué, mais je vous dis que c'est très, très simple si on suit les directives. Comment est-ce qu'on va commencer? Avec les parenthèses. Ok, ici, on commence par les parenthèses. On a toute cette partie-là qui est entre parenthèses. 18 divisé par 2 plus 1. Donc, il faut que je fasse tous les calculs qui se retrouvent dans les parenthèses avant de passer à autre chose. Donc, ici, j'ai une division et j'ai une addition. Je commence par quoi? Et oui. On commence par la division. C'est ça. On va commencer par la division parce qu'on fait toujours les divisions et les multiplications avant les additions et les subtractions. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, si je veux, je peux rajouter des parenthèses pour me concentrer sur cette partie-là. 18 divisé par 2 me donne combien? 9. Ici, j'ai 9 plus 1. Et là, je réécris le reste de ce qu'il faut que je fasse après. Ensuite, est-ce que je peux passer à autre chose ou il faut encore que je fasse des calculs? OK. Il me reste encore quelque chose à faire en parenthèses. Là, il y a seulement une addition. Ça fait que je vais la faire. 9 plus 1 qui va me donner 10. Ensuite, je garde la chance de l'équation à résoudre. OK. Lorsqu'on veut résoudre les équations, c'est vraiment une bonne idée de toujours réécrire les étapes. Ça fait qu'ici, j'écris 9 plus 1. Ensuite, je mets le 10. Et je réécris le reste de l'équation pour ne pas oublier des choses. Ça fait que des fois, quand on essaie de prendre des raccourcis, de moins écrire, des fois, c'est en ce moment-là qu'on peut faire des fautes. Donc, maintenant, nous avons 10 fois 4 plus 2 fois 5. Donc, c'est très important à noter qu'ici, nous n'avons pas 10 fois 4 plus 2 fois 5. C'est vraiment comme une phrase. Donc, ici, on va commencer par... Est-ce qu'on a fini tout, 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 tout pour les parenthèses? Oui. Il ne reste plus. Est-ce que nous avons des exposants? Non. Non. OK. Est-ce qu'on a des divisions et des multiplications? Oui. On a deux multiplications. 10 fois 4 et 2 fois 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier? 10 fois 4. 10 fois 4, pourquoi 10 fois 4? Parce que c'est sur la gauche. OK. On commence à la gauche et on va vers la droite. Donc, on commence par 10 fois 4. 10 fois 4, c'est combien? C'est 40 plus 2 fois 5. Donc, je réécris. Maintenant, j'ai 40 plus 2 ou 2 fois 5. Qu'est-ce que je vais faire en premier? 2 fois 5. 2 fois 5, parce que la multiplication avant l'addition. Donc, 2 fois 5, la réponse est 10. Là, j'ai 40 plus 10 égale. Donc, 40 plus 10 égale? 50. 50. Je peux toujours faire des calculs à côté. Si jamais il y a des calculs qui sont plus difficiles, que vous voulez les faire à côté, c'est bien. Mais faites-les à côté et pas en dessous de votre travail. Parce que là, s'il faut continuer, c'est mieux d'avoir des calculs à côté et de ne pas avoir les effacés. C'est une bonne idée de montrer son travail. Donc, ici, au début, ça paraît compliqué. Mais si on suit toutes les étapes, on peut résoudre et on peut trouver la réponse. Merci. Merci. Merci.